Oui, bonjour Rami, bonjour frère. Aujourd'hui nous sommes le mardi 30 octobre. Oui, c'est ce jour-là même qu'ils ont choisi pour une audience publique pour le président Laurent Gbagbo. Et les Ivoiriens sont en masse devant cet édifice, devant cette maison de justice, soit disant de justice, mais cette maison de justice qui est là que je vous présente, cette maison de la haie. C'est là qu'on juge tous les chefs d'État rebelles qui sont pour la rupture du cordon ombilical, de la servitude, pour la rupture de l'esclavagisme, pour la rupture et l'obtention, bien entendu, de notre liberté, l'obtention de notre indépendance. Et le président Laurent Gbagbo est incarcéré dans cette ville, la haie. Et là, vous avez les Ivoiriens qui sont venus en masse. Oui, amis frères, restez en Côte d'Ivoire, en exil. Ne perdez pas espoir. Le peuple est debout. Et si le peuple est debout, c'est bien parce que le Seigneur est au centre de leur combat. C'est parce que le Seigneur est au centre de leur combat qu'ils ont cette âme, qu'ils ont cette vigueur dans le Seigneur. Le combat s'est confié. Voici les Ivoiriens qui sont là pour manifester, pour manifester, bien entendu, le soutien au président Laurent Gbagbo, oui, pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Tant qu'ils sont là, qu'ils sont en train de manger, ils sont là, ils sont en masse, ils sont en masse, l'audience publique, ils sont là, ils sont là pour soutenir l'homme, pour soutenir le symbole, pour soutenir, oui, le président Laurent Gbagbo, qui est et qui devient le président de la Côte d'Ivoire, car il a vendu sa vie pour que nous soyons libres. Il a vendu sa vie pour que nous soyons indépendants. Et voilà, nous avons un groupe ici, des prières, qui prient pour la Côte d'Ivoire, qui prient pour notre continent, pour notre pays. Elles sont là, les femmes sont mobilisées, les femmes sont mobilisées pour que notre Seigneur soit au sein de notre combat. parce que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton esprit, Seigneur, personne ne peut faire quoi que ce soit sur cette terre, car, Seigneur, c'est toi qui donne le soupe de vie, parce que, Seigneur, c'est toi qui es la vie. Seigneur, nous te confions en notre problème, nous te confions en notre vie, nous te confions en notre combat. Oui, et là, vous avez le stand. Ici, vous voulez manger, vous avez tout ce qu'il faut pour manger, vous avez tout, tout. Les évolins ont mis des tentes, ils ont mis des tentes. Je ne sais pas, je ne sais pas qui est représenté ici, avec Mr. Tagro, qui est arrivé, ça vous dit que toute la Côte d'Ivoire est là, en puissance et en force. Merci, merci, Frère. Ils sont là. La Côte d'Ivoire est là. Les évolins sont là. Ils ont envahi la ville. Ils ont envahi la ville. Allez, là, c'est Brigitte Kyou, la grande militante. C'est parti ! C'est parti ! Tout simplement à être libre. Nous demandons tout simplement notre liberté, notre indépendance. Merci Seigneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est Mme Diopala ! C'est ça ! C'est le nom de son mari ? C'est parti ! 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 C'est parti !